Et nous allons dans la patrie d'un de vos crooners, qui est une de vos idoles, c'est Frank Sinatra, évidemment. New York, New York, on va partir pour New York. Alors votre... Vous êtes partie à New York ? Pas loin ! Comment avoir à Paris, dans un appartement parisien, quelque chose qui ressemble à New York ? C'était votre défi ? Mais oui. Alors l'idée m'est venue, parce que quand on a la chance de s'installer dans une maison ancienne, dans un appartement ancien, où tous les éléments de décor sont là pour apporter du charme, les moulures, une jolie cheminée, un beau parquet et tout, pas de problème. Quand vous posez vos valises au 10e étage d'une tour, pas de charme, là c'est plus compliqué. Alors il y a deux solutions. Ou vous faites appel à moi, ou bien vous essayez justement de voyager dans votre tête, vous expédiez de l'autre côté de l'Atlantique et vous dites comment ils font à New York. Et bien eux justement, ils tirent partie de cette ville, de ce côté très urbain, des briques apparentes, etc. Et ils jouent la récup à fond, voilà, le style industriel. On essaye de jouer en fait sur l'origine de ces bâtiments-là, sur les bâtiments Eiffel, sur le métal, les poutrelles et tout, et on amène ça à l'intérieur. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire, donc dans cet appartement situé au 9e étage d'une tour, et là je me suis inspirée plutôt de la vue qu'on avait sur les autres tours. Et je me suis dit, ben voilà, on n'est pas à Montmartre, et bien on va créer autre chose, différent. Et bien regardez. Alors on est chez Steven, qui est parti à l'aube, mais il m'a laissé un petit mot. Bonjour Isabelle, comme vous pouvez le voir, mon séjour manque de chaleur et de personnalité. Je confirme, j'ai toujours rêvé d'avoir un appartement style love new-yorkais, bon, il faut dire qu'il a déjà la vue, ou presque. Pensez-vous que ce soit possible ? Mais oui Steven, c'est possible. Je vous fais entièrement confiance, je crois qu'il a raison. A ce soir, et bien je pense qu'on va transformer complètement cette pièce, un peu comme si on traversait l'Atlantique. Et bien au fond, il manque pas grand chose à cette pièce pour ressembler à un loft new-yorkais. Il nous manque quoi ? Un mur de briques, quelques accessoires un peu industriels, et peut-être un peu de ferronnerie noire. Si on était dans un loft industriel, vraisemblablement, ces portes seraient en métal. Elles ne le sont pas, mais un pinceau, un pot de peinture, on remédie à ce petit problème. Dans le côté industriel, il ne faut pas y aller à moitié, c'est-à-dire que là, il ne faut pas mettre un gris clair, un gris moyen, etc. Il faut y aller sur du gris très foncé. Maintenant, on va s'attaquer à la bibliothèque. Alors cette bibliothèque, elle me plaît beaucoup, parce qu'elle est en bois brut, donc elle est très facile à customiser. Et pour lui donner un petit côté un peu industriel, je vais me contenter de peindre en gris anthracite, comme les placards, juste les façades. Pour la peinture, c'est fini. Maintenant, on passe au papier peint. Bon, si on était dans un vrai loft, ici, on aurait un mur en briques. Mais en même temps, je ne me sens pas le courage d'en monter un. Mais par contre, de briser du papier peint, oui. Bon, maintenant que j'en ai fini avec ce mur plus vrai que nature, eh bien maintenant, il va falloir meubler ce loft. On va fabriquer une table, un peu industrielle, avec une grosse plaque de métal, un panneau très épais de médium et quatre pieds. L'idée, c'est de recouvrir ce panneau de médium avec cette plaque de métal. Bon, ben maintenant, quand on a le plateau, on va lui fixer des pieds. Alors, des pieds qu'on a achetés en bois brut et qu'on a peints de la même couleur que les portes de placards. Et voilà. Bon, ben voilà, on a une nouvelle table, plus proportionnée par rapport à la pièce et surtout dans le même esprit que le reste de la déco. Alors, c'est toujours un problème d'habiller des fenêtres comme ça, des fenêtres qui ne vont pas jusqu'au sol. Mais la solution, avec l'esprit loft, c'est de mettre des stores. Et ben voilà, on ne perd pas la vue, mais par contre, ça habille un peu ces fenêtres. Et maintenant, et voilà, et ben maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la table. On va attendre le verdict de Steven. Steven ! Bonsoir, Isabelle ! Bonsoir, Steven. On ne sait parler qu'au téléphone, mais voilà. Et moi, j'ai suivi ce que vous m'aviez demandé sur votre petit mot. Ben voilà, votre nouveau séjour. J'adore ! Je suis vraiment très content, vraiment. Je pense que ça se voit. Je suis vraiment très content. J'adore les murs, franchement. C'est du papier peint. Mais oui, c'est du papier peint. Mais comme c'est une impression photographique, en fait, c'est basé sur un vrai mur peint. Bon, et ben Steven, j'ai mis la table. Mais maintenant, je n'ai plus qu'à vous laisser passer une bonne soirée avec vos copains. Et je vous invite à dîner ? Ah ben, avec plaisir. Alors, on va inaugurer ça ensemble. Mais par contre, c'est moi qui vais faire les courses. Avec plaisir. A tout de suite. C'est superbe, hein ? On se croirait vraiment à New York. Non, mais oui, c'est une bonne astuce. Quand vraiment, il n'y a pas du tout d'éléments. Mais en fait, c'est ce qu'on a fait ici. Oui. Voilà, comme un studio. On crève vraiment un décor de toute pièce. Ah oui. Et puis, alors, la feuille métallique qui recouvre la table. Ça vous a bluffé, ça ? Oui, ça se trouve facilement, ça ? Ça se trouve dans tous les magasins de bricolage, chez les grossistes en métaux. Ça ne coûte pas cher. Je crois que la feuille de métall, elle a dû coûter 50 euros. Et alors, ce qui est bluffant, nous, on a ces briques autour de nous. Mais là, vous avez trouvé le papier peint qui imite les petites briques. Ça, c'est pas mal, hein ? C'est plus vrai que nature. Ça donne un côté très réaliste, je trouve. Mais c'est réaliste parce qu'en fait, c'est une impression photographique. C'est de la photo numérique qui est imprimée sur du papier. C'est un contact de pli. Ah non, c'est pas dessiné, c'est vraiment une photo. Non, parce qu'il n'y a pas de relief. Non, non, il n'y a pas de relief. C'est très facile à entretenir parce que ça se lave et tout. Et il y a plein de modèles. Moi, j'ai pris des briques, mais vous pouvez mettre du bardage en bois peint. Vous pouvez choisir toutes sortes de... C'est le grand retour de ce papier peint-là ? Le trompe-l'œil. Alors, le trompe-l'œil. Moi, je suis archi-femme du trompe-l'œil. C'est vrai que c'est une vraie tendance. Ça permet, dans un endroit qui n'a aucun charme, de créer quelque chose, une atmosphère. Et vous voyez, ici, ça marche très bien. Ici, on se croirait un peu chez nous. Là, c'est pas du papier, ici. Non, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait être la même chose. Là, on a un léger relief. Mais là, dans votre appartement, que vous avez relooké, c'est vraiment... Ça se colle hyper facilement. Là, j'ai fait le mur en 1h15 chrono. C'est super facile. Mais il y a toutes sortes de papiers peints. On peut reproduire plein de choses. La même marque. Parce que là, le papier peint du reportage, c'était cosiel. Et pour aller plus loin, ils font la poterelle métallique qui va avec. C'est pas mal. Ça existe comme ça, en modèle rouillé, etc. Alors, ça, c'est un tout un peu différent. Parce que, quelque part, c'est aussi... Il y a des... Certains sont des photos. C'est aussi un trompe-loy. On dirait que c'est presque vivant. En fait, souvent, c'est un grand format. Alors, ça, c'est notre ami Christian Lacroix qui a dessiné ça pour la marque Etoff. Moi, je trouve que, dans une pièce très claire... C'est moins bien pour l'industriel. C'est poétique. Voilà. Non, c'est pas industriel. C'est juste... On est dans le domaine du trompe-loy. Et puis, vous avez aussi, au mur, dans le décor. Alors, là, c'est une photo aussi. C'est Doc Collection, qui est une marque aussi qui fait beaucoup ça depuis des années. C'est une photo de lampe. Et là, ça se pose. Alors, c'est amusant. Ça ne se colle pas. Vous achetez un lait. Vous l'agrafez avec deux punaises. Et vous le laissez tomber, un peu rebiqués, en bas du mur. C'est pour dire, vous vous installez quelque part et vous trouvez que l'appartement n'a aucun charme. Et bien, créez le charme vous-même. Apportez-le à l'intérieur. Merci beaucoup, Isabelle. C'était bien, toutes les infos sur france.fr. Et toute la semaine, bien sûr. Et toute la semaine dans le magazine Maxime. Des conseils inédits. Oh, le charme du...